Hi, and welcome to another episode of The Local Artists of the Week. My name is Dylan Lenny, your host today, and today's episode will be in French. And today's guest is called Chloé Lefebvre. So, bonjour Chloé, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Merci. Donc, Chloé, pourrais-tu me parler de toi? Oui, donc mon nom est Chloé Lefebvre. Je viens de Salaberry de Valleyfield, en Montérégie, puis j'ai 20 ans. Parfait, et tu chantes depuis combien de temps? La musique a toujours fait partie de ma vie, depuis que je suis toute petite. Je viens d'une famille de musiciens, mais j'ai commencé à apprendre des cours de chant à l'âge de 12 ans, plus sérieusement, si on peut dire. Puis c'est ça, ça a toujours fait partie de mon univers. Ok, ok. Donc, ça a toujours été là, mais ça fait huit ans que tu peux dire que tu fais des cours de chant, puis que c'est vraiment spécifique sur le chant. Oui, exactement. Ok, ok. Et y a-tu quelque chose en particulier qui t'a fait aimer la musique, ou t'es juste née de même, ou est-ce qu'on jouait de la musique, puis toi, t'avais du plaisir? Je pense que le fait que ça soit une partie importante dans ma famille, ça a un peu amené cette passion-là, ça a animé cette passion-là en moi. Mais c'est ça, c'est sûr, les parties de famille, chez moi, c'était très musical, avec ma grand-mère qui joue du piano, ma mère qui joue du violon. Donc, ça a toujours été présent, puis c'est vraiment quelque chose de libérateur pour moi de chanter, puis ça me défoule, ça me met de bonne humeur, ça me fait sortir les émotions. Ça fait que c'est vraiment... Ça, je peux définitivement comprendre ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun. Oui. Donc, tu dis que t'as une famille de musique. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier dans ton entourage qui t'a vraiment poussé à faire de la musique, ou est-ce que c'est vraiment plus un ensemble? Je dirais que c'est un ensemble, mais c'est sûr que ma mère, elle a toujours cru en moi, elle m'a toujours encouragée dans cette voie-là, puis ça peut être qu'elle m'a donné le petit coup de pied que j'allais de besoin pour commencer mes cours de chant. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, c'est ça, elle m'encourage tout le temps, puis elle est super fière de moi, fait que ça, c'est sûr que ça me fait chaud au cœur. C'est sûr que ça aide beaucoup, et d'avoir un entourage musical, ça te donne tellement un pied en avance sur beaucoup de personnes, parce que juste de base, tu vas pas juste écouter la musique, la radio, tu vas aller écouter des différents genres, et tu vas avoir accès à plus de styles pour vraiment plus connaître c'est quoi que t'aimes, côté musical, parce qu'on s'entend que ça finit plus, les différents genres de musique, puis les sous-genres. Donc, d'avoir des gens qui, pas juste qui jouent de la musique, mais qui connaissent la musique, puis qui peuvent te montrer des différentes affaires. Moi, je trouve que c'est vraiment le fun pour des familles qui puissent vraiment pousser leur talent artistique et leur connaissance artistique aussi auprès de la musique. C'est sûr, puis ça ramène une diversité, comme tu dis, dans le genre, dans le style, puis, tu sais, par exemple, je vais chanter dans des funéraires parfois, donc je connais un petit peu plus le chant classique, mais autant je suis capable de chanter du populaire, donc j'ai vraiment plus un éventail multiple. C'est sûr que le fait que ma famille soit dans la musique, ça m'a grandement influencée, en quelque sorte, puis ça m'a apporté plein de nouveaux horizons. Ça t'a ouvert les portes. Exactement. C'est bien dit. Donc, t'as commencé les cours de chant à l'âge de 12 ans, mais c'est quand vraiment que t'as commencé à performer sur la scène? Je dirais que ma première expérience significative de scène, ça a été en secondaire 2, vers l'âge de 14 ans, quand j'ai participé à la secondaire en spectacle pour la première fois. C'est vraiment là que ça a commencé, puis dans le temps, j'étais très, je dirais, renfermée, plus gênée, puis la scène, ça m'a vraiment aidée à me découvrir, puis à grandir à travers ça. Donc, c'est vraiment la première expérience significative de scène. OK, ouais. Et si tu pouvais expliquer secondaire en spectacle en deux, trois phrases pour les gens ici qui ne connaissent pas ça, comment est-ce que tu décrirais ça? Secondaire en spectacle, c'est, oui, un concours de chant, de musique, d'art, de la scène, mais c'est aussi une super belle expérience. C'est vraiment là que j'ai eu mes plus beaux souvenirs du secondaire. J'ai rencontré des gens formidables. Puis, qui avaient une passion commune, justement, pour l'ordre de la scène, puis c'est indescriptible. C'est des expériences enrichissantes, puis tripantes. OK, ouais. Et si je me souviens bien, c'est pas juste une école, c'est plusieurs écoles qui se mettent ensemble, right? C'est ça, exactement. Donc, tu as la finale locale qui est vraiment au niveau de notre école secondaire. Puis ensuite, c'est la régionale qui va être avec d'autres écoles de la région. Puis le prix final, en guillemets, c'est une fin de semaine, un rendez-vous panquébécois qui est à travers plein de régions du Québec. Donc, c'est une fin de semaine qui regroupe justement ces personnes-là, toutes ces personnes-là qui viennent de partout au Québec. Puis c'est ça, c'est... J'ai eu la chance d'y participer en secondaire 4. C'était à Amos. Donc, ça, c'est vraiment une expérience incroyable. C'est vraiment le fun de vraiment pouvoir faire une compétition au niveau provincial, parce que, comme tu dis, tu rencontres d'autres musiciens, puis tu rencontres des gens qui ont des intérêts en commun avec toi, que tu n'es pas capable nécessairement de trouver quand tu es juste à ton école. Parce que, oui, tout le monde aime la musique, mais d'avoir des gens qui veulent vraiment y aller plus loin, puis qui ont le guts de vouloir faire plus qu'une toune. Puis de vouloir, tu sais, on en veut plus. Nous autres, les musiciens, on n'en a jamais assez. Fait que de rencontrer du monde qui ont cette même passion que toi, puis cette même énergie que toi... C'est rassembleur. C'est rassembleur. Puis moi, je trouve qu'encore plus d'être rassembleur, mais ça brûle un feu en dedans de toi qui donne le goût d'être meilleur. Tu sais, pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur, tu sais, de te surpasser toi-même. De se challenger personnellement, d'aller plus loin, comme tu l'as dit. Exact. Puis c'est vraiment une compétition que je trouve qui est saine. Tu sais, c'est santé. Parce que c'est... À la fin, il n'y a personne qui est fâché d'avoir perdu. Le monde sont juste contents de s'être rendu là. Exactement. C'est un beau prix final. Bien oui. C'est quoi le prix final, en fait? C'est ça. C'est de se rendre au rendez-vous pan-québécois. C'est le prix ultime, si je peux dire. Puis c'est, comme tu l'as dit, il n'y a pas de... C'est vraiment juste une fin de semaine où tout le monde présente son numéro, son spectacle. Puis c'est... Tu découvres des nouveaux talents. Ça peut aller même jusqu'à la poésie, la magie. Il y avait des magiciens. Donc c'est vraiment très varié. OK. Wow! Donc, sur la scène, c'est quoi ta partie préférée? C'est quoi que tu aimes faire? T'aimes-tu te défouler sur la scène ou t'es vraiment plus une personne qui est dans sa bulle puis qui aime ça, juste vraiment se concentrer sur les notes? Ce que j'aime de la scène, c'est que c'est un lieu pour moi de pouvoir véhiculer des émotions au public. Je le fais autant pour moi personnellement que pour les gens qui m'écoutent. La musique, selon moi, c'est... Ça mérite... Ça a un message à porter. Une chanson a un message à véhiculer. Puis moi, mon but, en allant sur une scène, c'est de faire passer ce message-là qui est derrière la chanson. C'est quand même une bonne raison. Tu as mentionné aussi que tu avais fait des cours de chant. Oui. OK. Tu en as fait combien de temps? J'en ai fait de manière plus assidue pendant huit ans, donc de douze ans à dix-huit ans. Mais ma prof de chant est encore à ce jour une personne à qui je parle souvent. On s'est déjà vus... On s'est revus dernièrement. Puis c'est ça. Elle continue de me donner des trucs ici et là, des conseils, mais j'en ai pris durant huit ans. OK. OK. Et comment est-ce que tu crois que les cours de chant peuvent vraiment aider la voix? Pas juste à toi, mais pour d'autres personnes qui écoutent en ce moment. Crois-tu vraiment que les cours de chant, c'est important pour perfectionner la voix? Oui. Définitivement, c'est très utile pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est sûr que ça va développer la technique de la voix, de faire des vocalises, d'aller chercher peut-être des notes qui étaient plus difficiles à aller chercher, etc. Donc, c'est sûr que du côté technique, c'est très utile. Puis aussi, d'avoir des expériences de scène. C'est sûr que quand j'ai commencé, je n'avais pas d'expérience de scène. C'était tout nouveau pour moi. Donc, d'avoir eu la chance, c'est que à chaque année, on faisait des spectacles deux fois par année. On avait des spectacles de Noël, puis des spectacles de fin d'année. Puis on performait sur scène. Donc, ça, c'est sûr que ça m'a vraiment aidée, si je peux dire. Donc, c'est ça. Puis ça m'a aussi apporté une confiance en moi, comme je dis tantôt, de plus. Qui a été capable de te pousser à aller gagner d'autres affaires plus loin. C'est ça, exactement. Ça m'a offert une bonne base. Parfait, parfait. Et à part secondaire en spectacle, c'est quoi les autres concours que tu as faits dans les dernières années? Quand j'étais au secondaire, j'ai fait partie d'Étoiles en spectacle, qui est un concours de ma ville, Salaberry de Vallée-Firme. Donc, c'est un concours qui était destiné aux jeunes de la région pour découvrir des nouveaux talents. Ça, c'était super le fun aussi, là, de rencontrer encore des gens qui sont animés par la même passion. Sinon, j'ai fait cégep en spectacle. Ça aussi, j'ai adoré l'expérience. C'est un peu similaire. C'est sûr que j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins l'esprit de « gang », entre guillemets. Mais c'est une super belle expérience également. Sinon, à part de ça, quelque chose qui s'en vient, qui est un projet stimulant pour moi, c'est de passer les auditions pour Star Academy. J'ai super hâte de pouvoir montrer ce que je suis capable de faire, puis tenter ma chance, tout simplement. Sinon, j'ai cru comprendre que tu avais fait partie d'une comédie musicale. Oui, exactement. L'année dernière, durant ma première année d'université, j'ai participé à la production de Willy Wonka, qui était la comédie musicale de Broadway UDS. Puis ça, ça m'a apporté beaucoup, parce qu'on avait autant des cours de chant, mais également des cours de théâtre. Donc ça, ça m'a amenée peut-être un peu plus loin dans mon interprétation. Ça m'a amenée des trucs. C'est sûr que je le faisais plus pour le chant, mais j'ai vraiment beaucoup appris de ça. Je suis très contente de l'avoir fait. Moi, j'ai toujours voulu faire partie d'une comédie musicale, honnêtement. J'ai été en voir plusieurs fois, puis j'ai vraiment aimé ça, des films du genre Mamma Mia ou The Greatest Showman, où est-ce que tu as beaucoup de numéros de danse et de chant. C'est coloré. C'est ça, tu as vraiment de tout. Et à chaque fois que je regarde ça, je me dis, ah, je serais capable d'essayer ça, je serais capable d'essayer ça. Puis je me suis toujours dit qu'un jour, je voulais... En fait, c'est un mensonge parce que j'ai manqué mon opportunité une fois pour le faire. Mais un jour, je vais essayer de repugner une autre opportunité. Sinon, ça serait quoi un but pour toi dans la musique dans le futur? C'est sûr que j'aimerais beaucoup découvrir des nouvelles choses. Par exemple, présentement, c'est dans mes projets d'apprendre la guitare. Puis ça, je pense que ça pourrait m'amener vers de nouveaux défis, des nouvelles opportunités. Par exemple, de chanter dans des restaurants ou faire plus d'événements. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire pour combiner avec ma job future. Donc, sinon, j'aimerais aussi apprendre peut-être à écrire des chansons, écrire un petit peu. Je me dis qu'avec la guitare, ça pourrait juste être un plus à ce niveau-là. C'est sûr que l'écriture de musique, quand tu as une guitare dans les mains, c'est le fun. C'est un step que je souhaite à tout le monde. Parce qu'à mes yeux, il n'y a pas quelque chose d'autant rewarding pour la musique que d'écrire quelque chose et de le jouer devant les gens. Puis que les gens chantent ce que toi, tu as écrit pour un musicien. C'est une grande fierté. C'est ma plus grande fierté pour moi et je te le souhaite vraiment. Merci beaucoup. Mais j'espère vraiment que ça va marcher pour toi d'écrire de la musique originale. Si tu veux des conseils, tu sais où venir. Oui, bien, merci beaucoup. Sinon, ça serait qui tes idoles? Alexandre Poulin. Je dirais que c'est un artiste que j'apprécie énormément parce qu'il est capable de vraiment raconter une histoire puis d'aller, je ne sais pas, il est capable de rendre une chanson magique. C'est ce que j'apprécie, je suis un artiste. Alexandre Poulin, pour moi, je trouve vraiment que c'est... Tu as des artistes qui vont te chercher avec leur talent de chant. Tu en as d'autres qui vont aller te chercher avec leur talent musical. Mais lui, c'est vraiment avec ses paroles. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, ça donne une bonne énergie sur la scène parce qu'il n'y a pas besoin de feu d'artifice ou de grosse chorégraphie pour que les gens aillent l'écouter. Les gens, ils vont être assis puis ils vont juste l'écouter chanter avec une guitare. Puis, il est juste authentique. C'est super simple. Et les gens, ils vont avoir autant de plaisir que la grosse production de scène avec 45 musiciens sur la scène qui font tout un spectacle. C'est deux ordres complètement différents. Et je l'apprécie beaucoup, Alexandre Poulin, pour ça. Exactement. Donc, à part la musique, c'est quoi que tu fais dans la vie? Présentement, je suis aux études. J'étudie en travail social. Donc, c'est ma deuxième année. Sinon, à part la musique, j'aime beaucoup m'entraîner. J'aime quand ça bouge, je me tiens tout le temps occupée. J'aime lire. J'aime écrire. Donc, je suis pas mal. J'aime plein de choses. C'est ça qu'il faut. Donc, pourquoi as-tu choisi ton programme à l'université en travail social? J'ai toujours voulu aider les gens, du plus loin que je me souvienne. Je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais à partir du cégep, j'ai commencé à peut-être penser à psychologie, psychoéducation. Mais ce que j'aimais du travail social, c'est qu'on ne parle pas juste de l'individu, mais on parle aussi de comment qu'il se comporte, puis comment qu'il est avec les autres. Puis ça, c'est quelque chose qui m'attirait du travail social. OK. Wow. Bon, bien, je pense que t'es dans ta bonne branche pour ça. On l'espère. Bien oui. Parfait. Donc, j'aimerais vraiment te remercier, Chloé, d'être venue aujourd'hui dans le studio. Et avant de partir, est-ce que tu serais capable de dire c'est quoi les chansons que tu as choisies pour nous aujourd'hui? Bien oui, certainement. Donc, la première chanson, c'est Icy Fire de Ed Sheeran. Puis ensuite, il y a I Will Beloved de Maroon 5. Finalement, Somebody That I Used To Know. Parfait. Bien, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Et tout le monde à la radio, j'espère que vous avez passé une belle journée. Merci beaucoup de m'avoir reçu.